Bonjour, je suis Juliette, j'habite à Molléon et je vais vous lire un conte écrit par Cyril Largilier, Tremblement de forêt. En ce 21 septembre, tout est parfaitement calme au milieu de la forêt. Elle est bien trop grande et profonde pour que le moindre humain ne vienne perturber la quiétude de ses habitants. Pour la plupart des animaux, c'est l'heure de la sieste. Le bruit du vent dans les feuilles des charmes et des châtaigniers les berce tout doucement. Madame la musaraigne est tranquillement installée dans son lit douillet. Ses paupières deviennent de plus en plus lourdes. Elle est presque endormie quand tout à coup un gros... ... Retentit, accompagnée de vibrations. Affolée, Madame la musaraigne sort de chez elle. Quel est ce bruit terrifiant ? Est-ce un tremblement de terre ? Elle n'est pas très rassurée mais... Courageuse, elle décide de se diriger vers l'origine de ce son. En chemin, Madame la musaraigne rencontre Madame la chouette qui sort affolée de chez elle. Quel est ce bruit terrifiant ? Est-ce le grognement d'un ogre ? Elle n'est pas très rassurée mais courageuse, elle décide d'accompagner Madame la musaraigne vers l'origine de ce son. En chemin, Madame la musaraigne et Madame la chouette rencontrent Monsieur le lapin qui sort affolée de chez lui. Quel est ce bruit terrifiant ? Est-ce le souffle d'un dragon ? Il n'est pas très rassuré mais courageux, il décide d'accompagner Madame la musaraigne et Madame la chouette vers l'origine de ce son. En chemin, Madame la musaraigne, Madame la chouette et Monsieur le lapin rencontrent Monsieur le blaireau qui sort affolée de chez lui. Quel est ce bruit terrifiant ? Est-ce le cri d'un monstre ? Il n'est pas très rassuré mais courageux, il décide d'accompagner Madame la musaraigne, Madame la chouette et Monsieur le lapin vers l'origine de ce son. En chemin, Madame la musaraigne, Madame la chouette, Monsieur le lapin et Monsieur la chouette rencontrent Monsieur le sanglier qui sort affolée de chez lui. Quel est ce bruit terrifiant ? Est-ce le craquement d'un orage ? Il n'est pas très rassuré mais courageux, il décide d'accompagner Madame la musaraigne, Madame la chouette, Monsieur le lapin et Monsieur le blaireau vers l'origine de ce son. En chemin, Madame la musaraigne, Madame la chouette, Monsieur le lapin, Monsieur le blaireau et Monsieur le sanglier rencontrent Madame l'ours qui sort pas du tout affolée de chez elle. « N'as-tu pas peur de ce bruit terrifiant ? Il doit s'agir d'un tremblement de terre ou du grognement d'un ogre ou du souffle d'un dragon ou du cri d'un monstre ou du craquement d'un orage ? » la questionne-t-il. « Pas du tout, répond-elle. Il s'agit tout simplement de mon mari, Monsieur l'ours, qui vient de commencer son hibernation. Mais il ronfle si fort que la tanière entière vibre et surtout, il m'empêche de dormir tranquillement. » Sous-titrage Société Radio-Canada